L'indépendance, ça ne se demande pas, ça se prend. Il y a quand même bien quelque chose qui fait qu'on préfère dormir, rester endormi plutôt que d'être vivant, parce que sans doute qu'être vivant, c'est beaucoup plus fatigant. Moi je pense qu'on vit avec une population qui est adolescente. Il faut la traiter comme nous essayons de parler à nos adolescents. C'est-à-dire si on leur dit des mots convenus, ils disent « allez, tu viens encore avec des choses dont on a déjà entendu parler cent fois ». Même si la liberté, l'indépendance, la souveraineté sont des mots qui existent dans le dictionnaire, ils ne sont pas dits dans le vocable courant, ils ne sont pas entendus comme un langage qui est dit. Moi je pense que c'est parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le fait pas. Et tout simplement, et si on essayait ? C'est ça qu'il faut dire. Et si on essayait ? Si on ne commence pas à mettre tout de suite les mots qu'il faut, les bons mots qu'il faut, bien la chose ne va pas exister, même si elle est là. C'est qui la personne qui va se lever ? Si on ne l'avait pas déjà dit en anglais, je dirais « nous, le peuple ». Nous, on ne veut pas présumer de la constitution permanente du Québec, parce que nous, on est un groupe qui veut stimuler le débat pour qu'on ait l'indépendance le plus vite possible. On ne veut pas partir des nouveaux débats pour que ça dérape non plus. On ne sait pas ça. Notre idée, c'est qu'il y ait un mouvement, quelque chose, une rupture brusque avec le Canada, avec une constitution qui permet de fonctionner. Proclamer la souveraineté du peuple et faire la rupture instantanée avec le fédéral. Il y a un cheminement, il y a des gens qui réfléchissent, donc ça veut dire que l'inertie, ça c'est le passé, c'est le vieux passé. Maintenant, c'est l'avenir. Et nous allons créer l'État du peuple québécois. C'est une loi de l'histoire et c'est inéluctable. C'est inéluctable. Est-ce que la sécession est possible? Est-ce que la sécession unilatérale est possible? Comment on fait ça? Donc, un, Québec peut-il faire sécession unilatérale en droit interne canadien? Deux, Québec peut-il faire sécession unilatérale selon le droit international applicable? Et trois, s'il y a un conflit entre les deux, c'est-à-dire entre le droit international et le droit interne, lequel l'emporte? Quelle légitimité accordez-vous au gouvernement provisoire du Québec? Par rapport à l'aspect légal des revendications du gouvernement provisoire, honnêtement, je ne pense pas que ça tient la voie d'aucune façon, à vrai dire. Eux parlent justement d'une tentative de facto, de dire voici, on n'a pas à le prouver, on n'a pas à le démonter, on n'a pas à nous sommes à l'épargne. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs problèmes à ça. C'est quand on parle d'effectivité, on ne parle plus de droit, on parle de la possibilité de faire quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir de faire quelque chose qu'on a le droit de le faire. Et le danger de l'effectivité, c'est que si on décide de sortir du cadre constitutionnel et de dire voici, je fais ma souveraineté, eh bien là, il n'y a plus aucune règle légale qui s'appelait et qui, à ce moment-là, à peu près n'importe quoi peut arriver. Pour réussir une indépendance de manière unilatérale, comme tendent de le faire actuellement le Kosovo, et encore ça, ce n'est pas réglé, ça prend des appuis internationaux énormes. Est-ce que les États-Unis ou un autre pays de cette ampleur-là, de cette envergure-là, à l'échelle mondiale, appuieraient une Assemblée nationale du Québec qui, du jour au lendemain, c'est en référendum, lève la main et dit « Nous sommes devenus indépendants, reconnaissez-nous ». J'en doute, je pense qu'on parle plus de politique fiction. C'est que si on n'agit pas d'un point de vue illégal et outre, on pense même outre le référendum, où la question de la légitimité populaire est déjà remise en doute, à mon humble avis, ben là, je vois mal comment la communauté internationale, qui est déjà frileuse à ce qui a trait à toute question sécessionniste, pourquoi? Parce qu'il y a le respect de l'intégrité territoriale qui est reconnue en droit international. Depuis 1945, à part le Kosovo, il n'y a aucun pays qui est devenu indépendant de manière unilatérale, sauf dans les cas de colonisation. La colonisation, je trouve. Ça, ça va. Ça, c'est discutable. Ça, c'est discutable. Et si, évidemment, on prétend que le Québec est une colonie, ben là, l'argument de l'auto-éternation s'applique. Si les États-Unis ou n'importe quelle autre puissance débarquaient au Québec, disant « voilà, on débarque ici », donc oppression étrangère, ben ça, c'est un des critères prévus par le droit international. Mais bon, on s'achète à ça. Voilà, mais là, souhaitez-le. Souhaitez qu'on se fasse envahir. C'est pas loin. Évidemment, par un État pas trop fort, qu'on se fasse pas trop mal. C'est pas ça. Peut-être. Peut-être. On va aller voir Fidèle, on va dire que ça s'arrange. Qu'est-ce que ça s'arrange? Ça s'arrange. Le Québec est en marche. Je sais pas si on sait un peu mieux où on s'en va. On marche pas tous du même pot, on avance pas tous à la même cadence, on s'en va pas nécessairement tous dans la même direction, mais le Québec est en marche. Est-ce que le gouvernement provisoire du Québec va se faire des nouveaux membres ou des nouveaux adeptes? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un, un jour, va se lever debout pour déclarer le pays, je ne le sais pas non plus. Il paraît que John Connolly, en Irlande, a été fusillé après l'avoir fait. Mais bon, l'important, c'est d'avancer. Le reste, on s'en fout avec égard. Le reste, on s'en fout avec égard. Tout ça fait. Et dans t'espoil. C'est parti.